Bonsoir les amis, Neymar est en colère, il est carrément, mais carrément en colère et il n'est pas de seul, il y a aussi Paul Pogba. La raison est toute simple, Neymar voulait quitter le Paris Saint-Germain pour retourner au FC Barcelone. Malheureusement, il n'est pas parvenu à ses fins, de même que Paul Pogba, lui qui voulait aussi et l'a annoncé quitter Manchester United. Mais les deux hommes ont dû se confronter à un niet de leur club, que ce soit Man United. Ils ne voulaient pas forcément vendre leurs joueurs, mais Neymar de son côté, lui, et selon les dernières rumeurs, qui restent quand même des rumeurs, on aurait dit que lui et Leonardo, ce n'est pas Romeo ou Juliette. Il essaie selon les informations d'éviter Leonardo quand il se voit, Neymar qui montre au nouveau manager du Paris Saint-Germain qu'il n'est pas d'accord sur le fait qu'il ait voulu le faire rester. Mais aussi Nasser El Khelafi qui a tout fait, selon lui, il a tout fait pour Neymar, il lui a accordé des faveurs comme on n'en accorde jamais, il lui a donné le meilleur salaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais lui voit que Neymar n'est pas reconnaissant, il aurait voulu que le Brésilien aille jusqu'à la fin de son contrat avant de réclamer un départ vers un autre club. De son côté quand même, Pogba lui aussi, il est toujours malheureusement à Manchester United, mais il veut partir. Les deux hommes espèrent quand même que d'ici la fin ou d'ici le début du Mercato hivernal, ils vont pouvoir quitter ou bien d'ici le Mercato 2020, quitter donc leur club. Un autre club qui fait parler de lui, c'est le Real de Madrid avec Zidane. Zidane qui commence à être critiqué, c'est pourquoi même dans les journaux espagnols, on nous dit où est passée la magie du français. Et aussi le recrutement du Real de Madrid qui est mis en cause parmi tous les achats faits par le Real de Madrid. Il n'y a qu'un seul joueur, Eden Hazard, qui est tutulaire dans le 11 du Real de Madrid, ce qui fait parler le Real aujourd'hui qui n'y arrive pas. Le Real qui conseille des nuls à gauche et à droite. Et le premier indexé, c'est bien entendu Zinedine Zidane. On va retourner au FC Barcelone avec Ivan Rakitic. Ivan Rakitic, lui aussi, qui se montre mécontent. Mécontent d'avoir appris à travers la presse que le Barça l'avait mis comme monnaie d'échange dans le transfert avorté de Neymar. Ivan Rakitic, qui en plus de ne pas jouer constamment au FC Barcelone et d'être cantonné sur le banc, lui aujourd'hui réclame plus de respect. Il pense carrément que le Barça lui a manqué de respect et c'est peut-être un peu le cas. Ivan Rakitic, aujourd'hui aussi, qui doit essayer de voir sa copie avec les dirigeants du FC Barcelone. L'actualité à l'international, c'était ça. Merci de me suivre encore et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner au plaisir. Sous-titrage ST' 501